Vous connaissez le concept, dans cette vidéo on va devoir devenir le niveau des 6 joueurs qui sont alignés. Et aujourd'hui on est super bien accompagnés, p'tit car. Je pense que j'ai déjà reconnu 6 personnes. C'est parce que je suis pas à 6 sur 6 là. Voici les règles du jeu. Il y a 6 joueurs masqués à répartir dans 4 catégories. Départemental, Régional, National et Pro. Nous, le jury, on doit placer chaque joueur dans une catégorie sans faire d'erreur. Si on réussit, on gagne, et si on se trompe sur l'un des choix, les joueurs repartiront avec pas mal de cadeaux. Là où ça se complique, c'est qu'il y a une taupe. Un joueur qui peut mentir sur son niveau. Alors est-ce que toi, chez toi, tu vas réussir à trouver la taupe et placer les joueurs dans chaque catégorie ? C'est ce qu'on va voir. Il y a un partenaire de qui je vous parle très souvent, et c'est parce que j'adore ce qu'ils font, c'est Chain Nation. C'est la bijou tri-streetwear numéro 1 en France, donc si tu veux sortir avec des beaux bijoux, c'est là-bas qu'il faut aller. Tu as le droit à un bijou acheté égale un bijou offert sur la collection pendentifs, sligs et essentials. Là, t'as pas de code à mettre dans le site, mais il te faut au minimum 2 articles dans ton panier. Et en plus de ça, les gars, je vous obtenais un petit code de réduction de 15% sur tout le site. T'as juste à utiliser ce code là, ici. Franchement, ils ont un large choix de bijoux, les pièces sont garanties à vie, et en plus, t'es livré en 2 ou 3 jours. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te mets le lien en description. Ah ouais ! C'est cramé ? Alors là ? C'est cramé ou quoi ? Là, il y en a 2 là ! C'est bon comment il se tient, le 5. Ça, c'est le rire de quelqu'un qui a remarqué quelqu'un. Malgré le masque, il y en a, ils me regardent avec un sourire. Qui c'est que je sais ? Vous, vous savez pas qui c'est, Elias sait qui c'est. C'est peut-être un prochain ami, on sait pas. Eux, ils nous voient là ? Ils vous voient. Numéro 4, il fait une grande fixette. Ah ouais ? Ouais, je pense que je le fais. Non mais là, il y en a un là. Il y en a un, t'es sûr ? En vrai, il peut rentrer chez lui là. En vrai. C'est quel numéro pour toi le mec ? Bah il en a pas. Ah il en a pas ? Ah il est cramé, il rigole bien en plus. Il rigole déjà. Bah mais sois bon genre, toi, vas-y. Vas-y. Laura, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux connaître dans le groupe ou pas ? Je suis pas sûr, j'hésite là, entre le 5 et le 6. Ok, 5 et le 6, ça te... Ouais. T'es pensé à quelque chose ? Ouais. On a chacun des questions à poser au candidat. Je vais commencer par une question facile. C'est quoi le plus gros nombre de points que vous avez marqué dans un match officiel ? 46 points. 48 ? 31. 25 points. Quelque chose comme 20, 22. 47. 52. On a dit combien ? 52 ? 52. Oh là là. Il y a eu un 48 là-bas, un 31, un 52 là ? Ouais, mais t'entends de fou ? Ouais, j'ennuie de malade. Déjà par rapport aux points marqués, ça peut correspondre à un niveau ou pas ? Selon vous, genre départemental, régional, national ou pro ? Ça veut rien dire. Ça dépend. Si le joueur est boosté, il peut être en pro et caler 52 points. Lui, déjà la voix est pro-grave. Vous n'aurez plus, frère, on n'a plus rien. Est-ce que le record de pro ? Je ne sais pas, mais ça doit être 50 à peu près, non ? Ça dépend, c'était à quel âge ? Ouais, ça dépend de l'âge, je suis de l'âge. Mais je n'ai pas entendu numéro 3 et 4. 25. Moi, ça devait être environ 20, 24, un truc comme ça. Il n'y a pas d'environ, mon gars. Ça devait être. Il n'est pas sûr. Écoute-moi bien, je vous jure. Le 4, je le redove. Le 20 match, on connaît le nombre de rebonds, on connaît notre pourcentage, on connaît nos points. On s'est convaincés, frère, on a raté. Ce n'est pas à moi que tu peux dire ça, gros. Arrête, arrête. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous avez combien d'entraînements par semaine ? Je dirais toute la semaine. Trois fois par semaine. Trois fois. Quatre. Quatre fois. Six. Déjà, est-ce qu'en départemental, tu entraînes trois ou quatre fois par semaine ? Quoi ? Tu n'as pas deux entraînements ? En départ, c'est deux. Je crois que c'est lundi et après les cours. Je crois que c'est lundi et mercredi. Lundi, tranquille. Entraînement officiel, en club. J'allais dire un truc de ouf. Ça se trouve, il y en a, ils doublaient avec les seniors en mode, ils ont 17 ans. Non, le 3, il est trop gainé pour avoir 17 ans, je ne te mens pas. Je ne sais pas si c'est qui, mais il est bien gainé à mon goût. Le 3, il est gainé. Oui, il est gainé, t'as re-l'ouf. Tu penses qu'il fait du basket ? Je ne pense pas. Je vous donne un advice pour reconnaître un basketeur. On a les épaules larges et les jambes fines. Pas forcément jambes fines, tu sais, les kamekos ont des cuisses énormes, qui sont ancrées dans le sol, qui défendent tout terrain. Tu n'as pas envie de les croiser. Olivier fait du judo. Donc s'il fait un off-sport, ça veut dire qu'au basket, il est dans un niveau départemental. Mais là, pour moi, en vrai, tout le monde ment déjà, parce qu'ils ne sont pas obligés de dire la vérité. Ah si, ils sont tous obligés de dire la vérité, sauf une personne qui est la taupe. Ah ouais ? Il n'y a qu'un menteur, là. Il y en a qui a dit qu'il a mis 45, l'autre 47. C'est réel. Hé ! Non, pardon. Excusez-moi, je pensais que tout le monde mentait. Pardon, pardon. Pardonnez. Moi, je pardonne celui à 52 points. Moi, je n'étais pas la pire. Moi, j'ai une question. On peut passer au jeu maintenant ? Non, c'est les questions à voir. Autant pour moi. C'est quoi votre routine d'avant-match ? Je dirais ma routine, c'est déjà commencer par écouter de la musique. En départ, tu ne peux pas. Le coach, il t'encule, je le sais. Moi, c'est étirement. Étirement musique. Moi, toujours musique. C'est tout, je sais la musique. Alors moi, petit échauffement. Ensuite, une fois que je suis un peu chaud, on va faire de la proprioception. Histoire de le régler avec tout ce qui est genou et cheville. Et après, tranquille. Qu'est-ce que tu me racontes, celui-là ? Qu'est-ce qui m'aiderait compliquer, là ? Je ne sais pas, ça, vous, il avait bien ou... Musique et shoot. Il est élastique, étirement, un peu de shooting. Il me tient un truc. Mais moi aussi, de fou. T'es déjà, il me dit un truc. Ok, il reste une question, Elias ? Parce qu'il y en a, j'arrive un peu à discerner des visages. Après ta question, on pourra trouver des visages. Ah ouais ? Ouais. Tu sors, Laura, une question bien piège, hein. D'où il faut être une question de fou. Il y en a un qui est déjà passé sur Overtime, ici. Ah, j'espère, hein. Il a mis 52 mois, il a mis. J'oublie pas, moi, j'ai mis un billet, moi. On met la petite sponso Overtime. T'as capté ou pas ? Allez. Vas-y, Laura, t'as une question ? Ouais, pour le numéro 3. C'est quoi, l'Elbo ? Elbo, c'est un arbre. Ça, ici. Ok, c'est pas ça. Après, là, on parle entre nous. Ça, c'est où, l'Elbo, pour toi ? L'Elbo ? Juste là. Oui, bon. L'Elbo, les gars ? En vrai, en vrai, sur le terrain. Parce que moi, je ne fais pas de place. Je ne suis pas en club. J'aurais été l'amateur, moi. J'ai une question, moi. Le joueur le plus fort contre qui vous avez joué, c'est qui ? C'est Nadirissi. Nadirissi ? Sylvain Francisco. Mathieu Strasel. Sylvain Francisco comme lui. Mathieu Strasel. Joël Embiid. Joël Embiid ? Et ? Joël Embiid. Non, mais un mec. Un mec. Après, peut-être, personne le tient, on ne sait pas. Parce que personne le tient, il est trop chaud. Deux points, j'imagine. Il n'a pas dit du joueur, là ? Il réfléchit de fou. Je pense qu'il ne joue pas au basket. Il ment lentement de ouf. J'ai le carré, Rizashi. Rizashi ? Ok. Il a dit Embiid. Embiid, tu joues contre Embiid, tu ne joues pas en départ ? Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. C'est devant jouer ni à des tournois, ni en Europe. Ouais, donc tu penses qu'il y a du mensonge par là. Tu as une anecdote ? Si j'avais été là, j'aurais pu dire ça. Parce que le gymnase Matisse, il faisait Sevran, Crimée. On s'entraînait de 9h à midi. Il faisait des trucs de ouf, des trucs de Vegeta, tout ça. Après, il y avait la pause de midi à 14h. Aller manger. Lui, il restait faire des ponts, je pense. Après, de 14h à 17h, ça jouait. C'est vraiment sans Goku ? Non, mais dans Kuroko, ça n'existe pas. En fait, tu as vu les mecs de Kuroko, ils sont enregistrés. Ils font des vidéos à travers la vidéo, là. C'est vraiment ! On va les laisser là, on y va. C'est ce soir, on se n'aime. Vas-y, on s'attrape. Vas-y, on s'attrape. Vas-y, on s'attrape. Vas-y, on s'attrape. Vas-y. D'abord. Vas-y. Pourquoi j'ai ramené ces deux fous dans la vidéo ? C'est quoi ce bazar-là ? Je t'avais dit. On a fini. C'est fini. Je t'avais dit qu'il parlait un tard. Non. Je t'avais dit. Il parle beaucoup. J'ai une petite idée, là. On a posé des questions, etc. Je pense que ça peut être sympa d'aller voir un petit peu plus près. Pas trop près non plus. Mais si vous voulez démasquer quelqu'un. C'est une limite. On reste à trois points. On reste à la ligne des trois points. Il est pas mal ton maître. T'as vu ? Numéro 6, il y a... Numéro 6, je dis rien encore. J'ai un doux. J'ai commencé par le 1, moi. Je sais compter, déjà. En vrai. Numéro 1, c'est qui ? Numéro 1, cher. Voilà. Numéro 2. Ah, attends. Non, si t'as passé, t'as une chance, mon pote. Allez, c'est parti. Numéro 2, j'aime, moi. Je vais sortir son blaze. Non. Il est déjà en train de sourire. Vous pouvez pas le voir, mais il sourit, hein. Mon frérot. Regarde ton masque, quand même. Regarde ton masque, Thomas. Regarde ton masque. Regarde ton masque. Ok, ok. Ah, vous êtes chauds. Vous êtes chauds, vous êtes chauds. T'as gardé tes gros chênes, wesh. Mais oui, il a gardé ses chênes. Un minimum des bons. Et quand je te dis, il les a tout le temps, F. Ah, c'est pour ça que tu l'as reconnu ? Mais direct, j'ai dit, wesh, il a abusé, lui. Numéro 3, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si vous en avez pas, venez, on passe. Non, cher. Numéro 4, je crois, je sais c'est qui. Si je me foire. Pardon. Numéro 15, pas, Bokar. Fuck man. Mais Bokar, il est pas grand comme ça. J'étais assis, j'ai du mal avec les proportions. J'ai des lunettes. Il est totalement fou, le numéro 5. J'ai posé une question au numéro 5, moi. J'arrive. Apparemment, c'est un joueur qui met beaucoup cette paire. Excusez-moi. Numéro 5, ça te dit un truc, ça ? A danser, ça va. Je rapproche un peu. Que Dieu me voit. Elle est pas à moi. Il a dit que Dieu me voit. Elle est pas à lui. Elle est pas à toi. On te l'a prêté. Cette paire et pas à moi, j'ai jamais pour tout de ma vie. Il a dit voilà. Il a dit voilà. Je vais le garder pour qu'il jure, hein. Parce que après, sinon, je vais tuer son buzz. On passe au numéro 6 ? Vas-y, vas-y. Une chance. J'ai vraiment rien, mon. Hé, hé, Laura trouve-le, s'il te plaît. Laura trouve-le ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il a dit un blaze. C'est dur, hein. Nan, j'en ai aucune idée. Franchement, les masques là... On va s'asseoir ? Ouais. On passe aux actions ? Bon, là, on va passer aux actions. Et on va commencer par la chose la plus simple. Un lay-up ou un dunk. On va mettre les 6 candidats en ligne et on va les faire dunker. C'est parti. Il a dit, il a mis combien de points, lui ? Beaucoup. 40, non ? Un truc comme ça, je crois. Oui. Hé ? Aïe. Oh là là, j'ai trouvé. Je sais c'est qui. Oh là là. Je sais. Ha ha. Tu peux recommencer ? Tu peux recommencer. I'm him. Je sais c'est qui. Ah ouais ? Ah, gars. Ok, on passe au numéro 2. C'est facile. Facile, facile. Très facile. C'est ça tous les jours, je le vois. Au départ, il faut classer dans un niveau de départ à pro. Il y a streetball ou pas ? Il n'y a pas streetball. Il y a départ, région, nationale et pro. Hé ? Non, lui, il joue à peu. Léééé. Lui, il joue à peu. C'est calme, c'est doux. Non, mais il joue un minimum au basket. Déjà, le lay-up, il est propre. Je pense qu'il touche la place. Bah, tu serais surpris de voir qu'il... Il peut jouer en départ pour région. Tout le monde sait faire des lay-ups maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Hé ? Non, non, non. Ça marche, ça marche. Non, non. Il y a plein de visite. Voilà, ça fait fin. On va penser à quelqu'un de fou, là. Facile. Je reconnais aussi. Tu reconnais direct ? Je reconnais. Ok. Facile. C'est aussi des appuis de mecs qui savent jouer. On a un petit peu des indices sur certaines choses. Je te promets que ça m'a servi à rien du tout. Moi, si. Moi, si. J'en ai 0-1. Le premier, là ? Ouais. Tu sais, c'est qui ? Il joue, il joue, il joue. Ah ouais ! On dira après. Parce qu'il faut trouver le niveau. On s'en fout du nom du gars. On le connaît ? Un tard. Ah ouais ? Un tard. C'est qui, c'est le numéro un ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ça ne te dit pas grand-chose. C'est dur, hein ? Et on peut savoir combien de joueurs au national ? Il y a combien de joueurs au départemental ? Non, il n'y a pas d'injeu. Ça se trouve, il y a 6 joueurs au départemental. L'appui du 6, là, ce n'est pas des appuis au départemental. Il y a forcément un gars dans chaque. Non. Non, même pas. On ne sait pas du tout. Il peut y avoir 0 au départemental. Il y a 6 pros, 0 au départemental. On peut classer qu'un match, ça veut dire. Ouais. Bon. Il est en club ou pas ? Il est en club ou pas ? Voilà, c'est ça qui est complété. Oh là là. C'est dur comme concept, vous l'avez dit. Mais la vie de la mère, c'est dur. Je suis le mec galerie, je lui envoie des anecdotes, tout ça. Tu vois, à la fin, si on ne gagne pas, ils gagnent des bijoux. Ah ouais ? J'ai pu câble le sang rapidement, il ne va rien gagner. Vous n'avez pas besoin de sortir comme ça, je vous le dis, moi. On va passer à l'étape des lancers francs. On va les mettre sur la ligne, on va leur mettre un peu de pression. On va voir ce que ça donne. Et sinon, ta recherche de club, ça se passe comment, mon frangin ? Je décerne. Il n'acte pas parce qu'il sait, il dit ça. C'est encore mieux. Je reconnais cette mécanique. Je l'ai vu 24 fois. Oh ! Ouais, chef. Non, c'est mort. Numéro 2. Donc, dépasse région, lui, je mets un billet sur région. Mais toi, qu'est-ce que tu n'as pas compris au concept, gros ? Moi, je sais que tu es à la OOPS tous les soirs. C'est moi qui vais appeler ton coach parce que je ne sais pas si le compte, si tu as un club, toi. Tu mets un billet sur de la région, allez. Je pense qu'il est en retour. Ok, ok. Aïe, aïe, il le regarde. Normal, il est en R2. Numéro 3. J'ai tellement zéro info. Putain, il a jacté. Il a parlé, il est serein. Ok. Il a une bonne forme de shoot. Je reconnais de la départ quand je l'envoie, au moins. Alors, lui, la tête d'homme, j'ai au-dessus. Vous ne l'avez pas, lui. Je ne vois pas sa tête. J'arrive à voir qu'il sourit, là. J'ai envie de le déchirer. Ils ne vont jamais trouver, c'est trop dur. Mais vous, vous connaissez. Eh ! Eh, mais quand même les mêmes tuteurs. La tête d'homme. Non, lui, c'est trop, lui. On sait qui c'est, non ? Et moi, je sais qui c'est, hein. Ouais, ouais. Mais en gauche, hein. Bien joué. Ça bruit les pistes. Non, ça démarche. Ça démarche, elle est terrible. Ce n'est pas possible. Tu sais que tellement je le connais, tu sais que là, il limite un beauf qu'on connaît, qu'on a en commun, et il a une cagoule en-dessous de la cagoule. Le numéro 6. Le dernier candidat. La tête d'homme, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Laura, peut-être que tu peux savoir qui c'est. Je peux savoir. Je n'en ai vraiment pas, hein. Par contre, il a des mains de mec qui jouent. Je tiens à le dire. Ouais. Ça, c'est des mains de mec qui jouent. Je vous laisse regarder. Lui, il est en pro, lui. C'est des mains de mec qui jouent. Mais lui aussi, il parle. Ah, il sait. Il sait qu'on le connaît, j'allais dire. Ok. Bon, on a regardé un petit peu leur niveau, etc. Je pense que ça peut être intéressant de commencer déjà à les classer. Donc, soit dans la catégorie département, soit région, soit nationale, soit pro. Vous avez quatre catégories et il faut classer chaque joueur dans une catégorie. On va commencer par le numéro 1. À votre avis, je joue dans quelle catégorie ? Région. Prénate. Le premier joueur, selon vous, il est en région. Ouais. Ok. Le deuxième joueur. Région. Le troisième joueur. Départe. Départe ? Ouais, je suis d'accord. No offense. Le quatrième joueur. Mais le quatrième joueur. Tiens, on dirait quoi ? On dirait les mimes dans les films creepy, là. Il fait trop peur. Il fait trop peur. J'avais de l'encastré. Il me fout la rage. Il avait dit qu'il avait mis combien de points ? Il avait dit une vingtaine. Il est vraiment dans le respect, en plus. C'est rationnel. Tu dirais région. Tu dirais région ? Région pour vous ? Moi, je vais dire nationale. Deux contre un, vous avez gagné. Ok. Le numéro quatre, on le place en région. Le numéro cinq ? Il est en pro. Le numéro cinq, c'est un joueur pro ? C'est un joueur professionnel de basketball. Il a l'air content, en tout cas. Mais il sourit. Il n'arrive même pas à le cacher. Il tassait les couilles, là. Putain. Et le numéro six, pour vous, c'est quoi ? Alors, lui ? Parce qu'en vrai, même ma gauche, sa gestude est pas mal. Le six, moi, par respect, je vais dire nationale. Mais j'ai un qui sait, gros. Et le numéro six, seulement national. Mais ça se voit, il a taillé les passes de port. Comas à 45, là, il les attrape. Ok. Bon, bah du coup, le classement, c'est ça. Eh, Matisse, elle dit au quatre, il arrête de me regarder. Non, mais... Il fait le malin de ouf. Putain, j'ai... Mais je suis comme un dingue, je sais pas qui c'est. Eh, je suis comme... Et le trois... Le cinq, il a dit, il n'a pas le temps. Elle est pressée. Mais, le cinq, si tu veux, je dis ton blast, tu décales, hein. Moi, je te gâte pour l'intérêt de moi. C'est le malin. Moi, j'ai quitté. Ok. On va commencer les un contre un. Je pense que ça peut être sympa de jouer un peu contre eux pour juger leur niveau. On va commencer par Elias. T'es chaud ? Tu prends quelqu'un en 1-1, là ? Je prends quelqu'un contre qui, j'ai aucune idée. Ou quelqu'un d'où je suis sûr, en vrai ? Je prends soit le un, soit le trois. On prend le quatre. On prend le quatre, s'il te plaît. Elle a fait ma mère, bien sûr. J'ai des comptes à régler, moi. Elias est en confrontation à 1 contre 1 avec le numéro 4, ici présent. Eh, une attaque, une défense, chacun. Vas-y. Attends, attends, je me retourne pour tes réglages. Je regarde pas, moi, non plus. Je suis sympa. Il a cassé un pas de Logobi. Elle me fout la rage. Eh, il provoque. J'espère, je l'aime bien. Let's go ! Comment il joue ? La tête, je sais qui c'est. La tête, je sais qui c'est. La tête, je sais pas moi. Je sais pas moi. Je sais, c'est bon. Eh, viens là, gros. Allez, défends ! On connaît, il va faire un fadeaway. Ouais. À tous les goûts, il va faire un fadeaway. Il faut savoir qu'il est très grand fan de Kobi et Carmelo. Ça donne un mélange de crocs et fadeaway. Regardez. C'est quoi, c'est un contre un deux-cons, là ? Juste, on discute, en fait. Ouais, ouais ! Sachez qu'Elias ne pourra jamais faire un jeu où il faut le découvrir, parce que sur ce jeu-là, tout le monde sait qui c'est. C'est terrifiant ce qui se passe là-bas. Il y a vraiment une attaque... Mais la pute de la merde, je vois pas qui c'est. Eh, mais tu sais que j'ai l'impression d'être fou. Mais en fait, il a dit un « Hey ! » qui est trop reconnaissable. Mais tu sais pas qui c'est. Après, il a reparlé vite fait. Il a dit « Non, en fait, c'est pas la personne à qui je pense. Tu sais que je suis comme un dingue, là. Tu sais que ton concept m'emmerde, là. Eh, j'ai mal à la tête ! » La fente, c'est qu'il faut que je prenne un mec... Il faut que je prenne un mec qui ne connaisse pas mon easy. Ou qui la connaît pour pas qu'il saute, justement. Moi, j'aime. Moi, j'aime. Je vais prendre le 3, mec. Ok, numéro 3, contre Rose. Il y a un truc. Il y a un truc que je vais faire. Il y a un truc que je vais faire. S'il prend, c'est qu'il me connaît. C'est qu'on se connaît. Et s'il la prend pas, je suis après. Il est pas chaud, là, le... Le mec, t'as tes gros chênes, cher. Eh, eh ! Eh, lui, j'ai en départ pour quoi ? Eh, lui, j'ai en départ pour quoi ? Eh, lui, j'ai en départ pour quoi ? Wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh, il a lockdown ! Il est en départ, je connais. Il m'a empêché de faire mon easy. C'est un joueur pro, ça se trouve, hein ? Tu sais pas ? Eh oui. Tu peux voir au chute, cette idée-là. Oh ! Il y a le masque ! Il y a le masque. Je lui accorde le fait qu'il y ait le masque. Mais je sais qui... Je sais pas qui c'est. Je connais son niveau. C'est fini, Rose. Mais après, si tu veux vraiment l'enchaîner, c'est ton dos, là. Ah, c'est bon ! Il a un départemental, moi, j'aime. Moi, je vais choisir un joueur qui m'intrigue un petit peu. Je vais prendre le numéro 6. Eh, j'ai pas touché un ballon depuis tout à l'heure, c'est terrifiant. Oh ! Attends ! Il est fort ! Il défend fort ! Il défend fort ! En vrai, je pense que c'est vraiment moins que ce soit national. Ton tour, mon gars. Et toi, t'es un infiltré, toi. Tu connais tout le monde. Tu vas pas m'avoir. Je t'écoute pas, moi. C'est le malin, hein. Ce mec, il est en pro, c'est sûr. Allez, en fait, il veut juste te faire serre pour ta vidéo, quoi. Let's go ! Le numéro 6, t'auras pas de buzz, là. Ça y est, on a des trucs à faire après, gros. Assez-toi, ça va, ça va. Quel niveau, selon moi ? Moi, j'ai du national. National ? Ouais, je reste dessus. Tu sais, je reprends. Vas-y, le 5. Prends le 5. Le 5 ? Allez, Laurent va jouer contre le 5. Pour vérifier un truc, vite fait. Non, commence ton attaque. J'aime bien, Christopher. Oh, il veut la tuer. Il veut la tuer. Il veut la tuer. Tu sais qu'il est creepy à mort. Il fait peur un peu. Le masque, t'en fais trop peur. Il est en pro, c'est sûr. Je le sais. Tu sais qui c'est, en plus ? Mais le 6, il fait le malin avec lui. Ils sont totalement au coût. Moi, je me plate, moi. Il est en région, je vois. Ah, je ne sais pas qui c'est. Oh, bizarre son shoot. Ah, tu peux retirer, s'il te plaît ? Non, il a fait spray, il a fait spray, il a fait spray. Mais moi, j'ai une question, mon. Hey, numéro 1. Tu as déjà joué à Sattelet ? Tu n'es pas tombé en-dessous de l'escalateur, toi ? Il y a une personne qui peut mentir, par contre. Il y a une taupe là-dedans, les gars. En fait, les gars, je me confie. Le concept là, je n'arrive pas. Parce que le 4, il est dans ma tête de fouille. Il est en Airbnb dedans. Tu sais que moi, je veux juste savoir qui c'est. Mais j'ai trop peur, ce mec. Mais en plus, tu sais que je n'arrive pas à savoir si, genre, il a des vanilles, s'il a des barrels, si... Il est dans ta tête, c'est vrai. Écoutez, on va passer à la dernière étape. À la dernière étape avant de faire le choix final. Ça va être les 1 contre 1. Ils vont faire des 1 contre 1 entre eux. Avant ça, on va pouvoir démasquer certains joueurs. Numéro 5, il a un peu chaud. Tout à l'heure, avec sa cagoule, je vais le libérer. Non, on commence par le numéro 1, pardon. Vas-y, on se fait compter. Je pense que vous avez deviné. Je vais me dire démasquer par les blazes. Excuse-moi... J-972. Oh ! Est-ce que tu peux retirer ton masque, s'il te plaît ? Je me retourne. Excellent, je sais que c'est lui. Ouiiii ! Bravo ! Bravo ! J'ai tellement reconnu sur ta prise de vue. T'as vu ton appel de pied, là ? Ton appel de pied pour Tomar. Je l'ai tellement rodave. Je l'ai vu et rodave. Ouais, c'est tellement hot. Quand t'as pris la peine, j'ai pensé à cette vidéo direct, là, à Châtelet. Je dis, mais... Pourquoi ça me dit un que tru ? Le 4, moi, je parle pas avec lui. Le 3, je sais pas si qui. Parce que le 3, quand on a joué, il m'a parlé à l'avant. Il aurait pas pris le risque. Mais le 4 ! Vous, vous le connaissez certainement, d'ailleurs. Hé, Chris, enlève ta caboule. En vrai ! Ah, c'est vraiment pas dit ? Enlève ta caboule, s'il te plaît, Chris. Mais non ! Mais il ment ! Il ment ! Oh, oh, oh ! Mais il est malveillant, ce mec ! Je suis rentré, j'ai vu bomber le torse comme un golemont, et je dis, je sais qui c'est. Et numéro 6, vous avez une idée ? Je sais pas qui c'est, hein. Écoutez, on va faire faire les 1 contre 1. Entre eux ? Entre eux. Et on verra ce que ça donne à la fin. Mais... Pourquoi il y a un gâteau, là ? C'est l'anniversaire de quelqu'un ? C'est pour nous ? Joyeux anniversaire ! Dites-moi, c'est le 4 ! Numéro 3, Hervé ! Tu peux enlever ta cagoule ! Joyeux anniversaire 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 ! Merci, merci, merci ! Écoute, on va se manger ça après. Du coup, vous voyez qui c'est, mais vous n'avez pas son niveau et vous ne connaissez peut-être pas. Non. Vous verrez ça après. Ça ne changerait que ce soit au départ, parce qu'il est un anniversaire. Tout le monde a des anniversaires. Eh oui, mon gars ! Il n'y a pas écrit dessus ? On part sur les 1 contre 1, numéro 4 contre numéro 6. Let's go, c'est parti ! Les 2 qui sont forts au basket, pour eux le basket c'est un tard. Ils prennent tout plaisir. Regarde, regarde ! Hey ! Les 2 qui sont affrontés, on en dit quoi ? 4 pour moi c'est Région. 4 c'est Région et le 6 ? C'est de la peau ! Ah ouais ? C'est bizarre, il est vraiment la limite en fait ! Numéro 1 contre numéro 2 ! Hey ! Ça s'envoie là, là c'est vraiment... Des bons fondamentaux ! Ça s'envoie en tout cas, là j'aime bien, j'aime bien ce qu'il se passe. Merci beaucoup ! Il y a Kim que vous ne connaissez pas là, vous ne savez pas leur niveau. C'est quoi ? C'est Ervann ? Ervann ? Ervann, je crois qu'on lui a manqué de respect, c'est-à-dire départ direct. Parce qu'est-ce qu'elle met tout à fond de Gère ? Numéro 1 contre numéro 3 ! On n'a rien vu ! Ouais, c'est coupé ! Ouais, t'inquiète toi ! Ouais ! Bonne day ! Là on arrive au verdict de finale, on va décider chaque niveau pour chaque joueur. On va essayer de les classer dans la bonne catégorie. Et comme vous le savez, si on se trompe sur le moindre joueur, les joueurs repartent avec les bijoux de la part de TNN. Donc ils vont se mettre bien. Numéro 1, on va commencer avec le numéro 1. C'est ou Prenate ou N3. Ok. C'est sûr qu'il a fait des tests à l'étranger, donc ça se trouve que c'est là qu'il est chez moi. Il joue en National à l'étranger. Est-ce que le numéro 1, tu joues en National ? C'est bon ! C'est validé ! Il est vous ! Je m'appelle Janis Migard, j'ai voulu en National 3. Le numéro 2 pour vous, il est à quel niveau ? Issel. Je laisse mon camarade à côté de moi lui. C'est de la Prenate ? Ouais, je mets un billet. Ça reste de la région. C'est en région ! Ah ! Il est en région, ouais ! Elle essaie de nous chez moi et de sa chaîne ! Voilà ! Salut, moi je m'appelle Kylian Sobi, et je joue à Juvizia en Prenate. Le numéro 3 ! Non, c'est de la départ. Ouais, c'est départ. Vas-y. Dis-le alors, dis-le. Comme ça, c'est de ta faute. Vous êtes sérieux ? Non, absolument pas, t'inquiète. On a eu bon, c'était toi. Ah, c'est moi qui dis là ? Ah oui, oui. Le numéro 3 ! Est-ce que tu joues en départemental ? Vous avez gagné ! Vous avez déchets ! Bravo ! Ah, c'est tout le monde qui gagne ! Ah ouais, mon gars ! Il joue où ? Tu joues en quoi ? Il joue où ? Tu joues ? Oh, c'est la D2 d'ici, ouais ! Eh ! On parle de Grenoble, quand même ! Les amis joueurs de Grenoble ! Arrête ! Arrête ton masque, toi ! Attendez, attendez ! Numéro 4 ! À quel niveau tu joues ? Région, région ! Non ! La tête d'homme, c'est un départ. Il faisait des trucs trop bizarres ! Putain ! On se connaît pas, j'ai toujours connu ! C'est le QM du premier épisode, sa mère ! Oh là là ! Il m'a brin-tarlé aussi ! C'est mon best pote, en fait ! Il savait pas, mais maintenant, il le sait ! On s'est déjà vus une fois ! Oups ! Mais vas-y, on vit ! C'était à la mort ! En fait, quand il envoyait ça, il m'a perturbé ! Le numéro 5, je vais accueillir ! Pro B ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je m'appelle Christopher Doubby, je vais jouer à Ex-Morraine Sarva Basket, et je joue en Pro B ! Sean Tanner, j'ai arrêté allonger le basket en Pro B ! Il est en Pro B ! Il est en Pro B ! Il est en Pro B ! Je l'avais dit ! Il faut croire qu'ils vont gagner leur chaîne ! Attends, mais qui va ? Ah non, 3 ! 3 ! C'est mon anniversaire en France ! Est-ce que t'es Lato ? On va recomper ! Ervann Djewout, joueur de R1 après Nat ! Lato, c'est clairement Kendrick numéro 4 ! Suivez mon Instagram Kendrick et Willy A ! Si Matisse a un bon, il va mettre le nom ! Bon bah les gars, vous repartez avec vos chefs ! Merci pour tout ça ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu ! Merci à Puma pour les vêtements, parce que là franchement on est bien sapés ! On va repartir aussi avec des bijoux de Chain Nation, enfin pas nous ! Et puis on se retrouve dix pouces et on dit prochain pour une nouvelle vidéo ! A bientôt ! Bon bah bien !